Bonjour à toutes et à tous, le live reprend pour ce Deep Tech Tour Toulouse. Nous sommes le vendredi 22 d'avril. On me parle dans l'oreillette en même temps, donc ça me perturbe. Oui, parce qu'après les gens vont penser qu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur de ma tête, mais non. Excusez-moi pour ce démarrage. Donc on reprend cet après-midi de témoignages, de tables rondes autour de l'entrepreneuriat de la Deep Tech, de la valorisation de la recherche à Toulouse, à l'INSA de Toulouse. Donc merci à vous d'être présents. Merci aussi à ceux qui nous suivent en ligne, en direct sur YouTube. Pour commencer cet après-midi, on commence par un témoignage. Et donc je vais appeler sur scène Roxelane Kakir. Voilà, sur scène. Donc je l'invite à prendre un micro. Roxelane, je vous invite à passer juste ici, à vous asseoir dans le fauteuil jaune en face de moi. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, oui, super. Ça va ? Oui, oui, la forme. Très bien. Alors vous, vous allez témoigner sur le fait que la thèse vous a apporté des opportunités incroyables, en fait, et vous a permis de monter votre startup. Donc votre startup, elle s'appelle Etois. Tout à fait. Ça se prononce bien comme ça ? Oui, oui, oui. Très bien, parfait. Et donc vous développez une plateforme interactive pour l'aide à la gestion de l'eau. Dites-nous un peu plus. Oui, c'est ça. En fait, Etois, c'est un projet qui découle de mes travaux de thèse que j'ai soutenus en 2020. Et en fait, l'objectif, c'était d'apporter... Alors parlez bien le micro contre le mentheur. Et l'objectif, c'était d'apporter un outil pour la gestion de l'eau en termes de quantité et de qualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, en 2027, il faut que 100% de nos eaux soient en ce qu'on appelle un bon état écologique. Et aujourd'hui, à peine 30% de nos eaux répondent à ce critère. Donc il n'y a réellement que d'outils. C'est quoi le bon état écologique ? Le bon état écologique, c'est une adéquation entre le maintien des normes, un bon état, ce qu'on appelle physique, chimique de nos eaux, et un bon état au niveau de la biodiversité des écosystèmes. Et ça, c'est à travers des indicateurs et des outils de modélisation, on peut estimer et comprendre l'impact de plans d'aménagement sur l'ensemble du territoire. Et grâce à une plateforme interactive qui développe à partir des observations terrain et des outils de modélisation, et en alliant tout ça avec un algorithme d'intelligence artificielle, on peut proposer aux gestionnaires des recommandations en temps réel pour pouvoir adapter leur quotidien dans leur travail. OK. Donc c'est un outil qui se destine aux agences de l'eau ? Voilà. Il y a plusieurs cibles, mais la cible préautaire qui tient à cœur la start-up et toi, ça va être les syndicats mixtes de rivières, donc les opérateurs terrain et les agences de l'eau. Et après, dans un second temps, l'ensemble des institutions privées, comme par exemple Veolia ou EDF, ou les bureaux d'études, pour leur apporter des outils. Très bien. Donc vous avez créé la start-up tout récemment, en janvier de cette année, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et vous aviez soutenu votre thèse pas si longtemps que ça avant. Quand est-ce que vous avez fait votre thèse ? En fait, à la fin de ma thèse, en septembre 2020, j'ai été sollicité par plusieurs syndicats mixtes de rivières, par des agences de l'eau pour pouvoir travailler avec eux sur mes travaux de thèse. Et en fait, c'est de là où a découlé l'idée de créer une start-up. Et en fait, j'ai participé à un programme qui s'appelle Docto Occitanie dans un premier temps, qui était proposé par la SAT Toulouse Tech Transfer, et qui permettait de valoriser les travaux de thèse et de voir s'il y avait une réelle applicabilité et un marché derrière l'idée de recherche. OK. Mais on était déjà venu vous voir, vous et vous encadant de thèse, pour dire c'est intéressant, il y a des débouchés. Voilà. Mais c'est grâce à ces programmes et au programme IPHD fourni par BPI France où il y a la réelle, où en fait, en discutant avec des acteurs du terrain, où vraiment il y a l'innovation et la technologie deep tech liant machine learning et le besoin que s'est fait ressentir auprès des acteurs et des potentiels utilisateurs de la plateforme. OK. Donc c'est un peu au fil de l'eau, si je puis dire, que vous avez vu les applications, comment ça pourrait être utilisé par les différents acteurs ? Oui. En fait, c'est tout à fait ça. En fait, on passe de la recherche qui, en fait, reste une recherche fondamentale en hydrologie. On essaye de comprendre la ressource en eau, la qualité, voilà, de quantifier les services écosystémiques et on est passé réellement à une applicabilité pour aller vers le privé, pour vraiment de l'opérationnel. Et ça, en fait, c'est grâce aux outils d'entreprenariat, à l'accompagnement que j'ai reçu et que ma start-up a reçu. Très bien. Et justement, on parlait de IPHD. Donc vous, vous avez été lauréate en 2021. Donc le programme est en cours là. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'entrepreneuse ? À IPHD, ça m'apporte surtout une maturation de moi en tant que CEO. Ça permet, déjà pour l'entreprise, ça permet de faire nourrir tout ce qui est le plan économique, donc de s'ouvrir déjà à l'échelle nationale. C'est parce qu'en ma thèse, je l'ai effectué à Toulouse. Et après, j'ai eu beaucoup d'acteurs régionaux. Et c'est vrai que IPHD, ça a vraiment permis d'avoir ce volant et cette lancée vers le national, voire vers l'international. Oui, parce que vous vous réunissez, tous les lauréats IPHD de France, vous avez des choses en commun, des réunions, et vous échangez sur vos problématiques, vos difficultés, comment avancer ? Oui, tout à fait. En fait, on est une promotion de 40 docteurs et doctorants. Et en fait, c'est tous des doctorants et des docteurs dans le même profil. Ils ont tous une idée qui est issue de leurs travaux de thèse dans des domaines d'applicabilité complètement différents. Et du coup, c'est vrai que ça permet de créer une réelle communauté et de se confronter aux problématiques entrepreneuriales dont tout le monde se confronte, parce que c'est beaucoup de hauts, mais également beaucoup de bas. Et on sent qu'on n'est pas tout seul dans les problématiques, que ce ne soit pas en termes réellement concrets, mais dans leur globalité. Tout le monde a des coups de mou, tout le monde a les mêmes difficultés pour aller trouver des financements. Et ça, c'est un réel atout d'avoir pu intégrer cette communauté. Voilà, quand il y en a un qui va mal, il y a quelqu'un d'autre qui va bien pour lui remonter le moral et lui dire que ça va aller mieux au prochain coup. C'est ça. Et pour ne pas faire les mêmes erreurs que certains ont fait. Enfin, erreur, c'est un peu exagéré, mais d'essayer de ne pas reproduire une erreur qu'on a fait en essayant d'avertir les autres docteurs. Très bien. Dernière question pour vous, Roxelane. Est-ce que la paillasse vous manque ? Vous avez fait un doctorat et maintenant, vous ne faites plus vraiment de recherche, même si la deep tech est évidemment liée à la recherche. Est-ce que la paillasse vous manque ? Pas du tout, après. À la fin de ma thèse, j'avais une réelle volonté et un réel manque de ce côté applicabilité. Et du coup, l'opportunité de valoriser mes travaux de thèse, c'était la meilleure option qui pouvait s'offrir à moi. Oui, parce que vous avez un profil d'ingénieur au départ. Oui, tout à fait. Avant d'avoir fait votre thèse, vous aviez... Je suis ingénieur agronome de formation. Je me suis spécialisée en environnement et c'est vrai que ce côté ingénieur m'a toujours poursuivi. Quand on a une idée, quand on a quelque chose qui marche, c'est bien de pouvoir l'appliquer. Voilà, mettre en application les choses, vous l'aviez dit. Mettre en application les choses, oui. J'ai pas envie que ça reste, que ma thèse soit juste 300 pages. C'est ça, j'ai pas envie que ma thèse soit 300 pages perdues au fin fond d'une étagère et j'ai envie vraiment qu'elle puisse servir à quelque chose et à une communauté. qui a un impact dans le domaine de l'environnement, en plus un domaine crucial. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Roxélane. Merci pour ce témoignage. Avec plaisir.